Alors nous sommes aujourd'hui le jour 14 de la campagne électorale et nous finissons la journée dans la région de Thetford Mines, dans le comté de Lobinière-Frontenac, un nouveau comté, représenté par Laurent Lessard, qui est le député du comté, député sortant également ministre des Affaires municipales dans le gouvernement du Québec. Laurent est député de ce comté depuis 2003, quoiqu'il y a une reconfiguration avec la nouvelle carte électorale. Ça a été l'occasion de rencontrer nos militants qui vont travailler d'arrache-pied d'ici le 4 septembre prochain pour que nous puissions ensemble faire le meilleur choix possible pour l'avenir du Québec. Et dans les choix que nous proposons, nous étions dans la région de la Capitale-Nationale ce matin. On a proposé des politiques qui vont prendre leur inspiration dans tout ce qu'on a fait dans les quatre dernières années dans la région de la Capitale-Nationale. C'est des investissements importants que nous avons faits en partenariat. C'est près de 4 milliards de dollars d'investissement quand on fait le tour de tous les projets, les infrastructures routières, l'appui au Musée national des Beaux-Arts, qui a un magnifique projet d'expansion de 37 millions de dollars. Également, les investissements qui ont été faits dans la culture, je pense au projet Le Diamant, Théâtre Le Diamant. Ça, c'est un projet de 30 millions de dollars qui est porté par Robert Lepage, qui est un de nos grands artistes. Et bien sûr, la promenade Samuel de Champlain, qui est le leg que les Québécois ont fait à la Ville de Québec pour son 400e anniversaire. Il y a maintenant d'autres phases de développement de cette promenade qui suit le littoral du fleuve Saint-Laurent. Lorsque vous arrivez dans la Ville de Québec, en dessous du pont Pierre-Laporte et du pont du Canadien national, il y a une route qui suit le long du fleuve Saint-Laurent. C'est ce parc linéaire que nous développons qui va aller jusqu'aux chutes Montmorency. Et ce que nous avons annoncé aujourd'hui, c'est qu'on est prêts, nous, à commencer les travaux de la quatrième phase du développement de ce parc linéaire magnifique qui donne accès au fleuve à toute la population de la région de Québec. Dans les autres mesures, il y a 50 millions de dollars pour des projets d'infrastructures de proximité, que ce soit des terrains de soccer ou des centres communautaires d'arrondissement qui doivent être rehaussés. Il y a des projets à faire dans la Ville de Québec où il y a de plus en plus de jeunes familles qui viennent s'installer. Donc, la demande est très forte. 45 millions de dollars pour la glace couverte également que nous allons investir avec le fédéral et la Ville de Québec. En plus de l'appui à cette magnifique ville que nous aimons beaucoup, qui est vraiment une ville importante pour tous les Québécois parce qu'elle évoque notre histoire, parce qu'elle est belle et elle est pour nous une très grande source de fierté. Pendant ce temps-là, on continue de parler d'économie, d'emploi. Et malheureusement, ce que je constate du côté de M. Legault, c'est une campagne qui, franchement, prend des chemins qui sont assez difficiles à comprendre. François Legault choisit de s'attaquer aux jeunes. Il dit, entre guillemets, le problème, c'est que les jeunes au Québec veulent faire la belle vie. Ça m'étonne. Moi, je regrette. Ce n'est pas ce que je vois au Québec. Nous sommes, nous les Québécois, un peuple très travaillant. On n'a pas survécu en Amérique du Nord pour rien pendant 400 ans. C'est parce que de nos arrières-grands-parents, nos grands-parents, nos parents, jusqu'à notre génération, on a appris les valeurs du travail. Et c'est vrai pour la génération suivante aussi, mais il ne faut peut-être pas s'étonner. M. Legault disait aussi que les cégeps, c'est un endroit où on allait apprendre à fumer du pot. Et quand il dit des choses comme ça, ce qu'il fait, c'est alimenter des préjugés. Mais pour gouverner le Québec, on ne peut pas gouverner à partir de préjugés. Il faut gouverner à partir de la réalité. La réalité, c'est qu'il faut avoir une constance dans nos idées. C'est de même M. Legault qui disait au mois de novembre dernier qu'il ne fallait pas s'éparpiller, qu'il fallait s'attaquer à la dette quand il présentait son programme, et qu'il y a maintenant un programme avec 94 priorités et 4,3 milliards de dollars d'engagement, alors qu'on a plus d'une dizaine de jours de campagne de fait. On voit bien qu'il n'est pas fiable. Même chose sur la loi 78. Il a fait appuyer par ses députés, puis là, il est contre. Et sur l'ensemble des mesures qu'il présente, le problème de M. Legault, c'est que plus on avance dans la campagne, plus on constate qu'il n'est pas fiable dans les positions qu'il défend. Un point tel où aujourd'hui, il blâme les parents. C'est à la faute des parents qui, eux, ne transmettent pas les valeurs à leurs enfants. Mme Marois, bien, elle, elle nous ramène toujours au même sujet. Ça va être un référendum. Ça va être un gouvernement qui va piger de l'argent dans vos poches pour payer, et même les fonds publics, la promotion de la souveraineté. Alors que l'économie mondiale est menaçante et chancelante, alors qu'on veut s'occuper d'emplois et d'économie, c'est mieux que Mme Marois puisse s'offrir. C'est une chose qui, moi, me convainc pour le 4 septembre prochain, c'est que vous, les Québécois, allez vouloir un gouvernement qui va s'occuper d'emplois, d'économies, qui va le faire dans le respect de nos institutions, le respect des uns et des autres, et un gouvernement qui va se tenir debout, un gouvernement libéral.